Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue à la playroom sous l'épisode de Robocraft 2 et Dangerous Horizon pardon excusez moi c'est ma 7... alors attendez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ème vidéo de la journée excusez moi je commence à fatiguer un petit peu bon mauvaise nouvelle Alliott ce n'est en rien un système efficace niveau high tech donc on m'a conseillé directement de ne pas me faire chier plutôt que de chercher un système très particulier comme ça très précis on va dans la carte galactique on fait afficher on fait afficher la carte on fait afficher hop le système je me trompe de truc mais c'est pas grave c'est ici c'est pas par gouvernement c'est par type d'économie c'est que les systèmes de type haute technologie une fois que vous avez fait ça affiché par taille population vous faites un max que vous laissez grand le petit par contre vous le mettez à peu près ici on est 80-90% donc vous voyez forcément qu'il y a Alliott dans le coin il y a aussi Mizar et donc moi j'aimerais voir autour du système justement un système très particulier très particulier pardon autour du système Merope s'il y a quelque chose ok Merope c'est très très loin qui plus est il ne semble rien y avoir on va retourner à l'emplacement actuel hop et j'irais bien à Mizar s'il veut bien me sélectionner bien sûr voilà merci hop on va y aller plutôt que de s'emmerder avec ce système on va aller s'acheter un vaisseau et on va aller se l'équiper en espérant qu'ils aient le vaisseau et l'équipement requis hop on va se bouger le fion chers amis ah d'accord en plus on est sur une petite sédation effectivement oui on est sur un autre poste c'est pas grave on se voit ah j'ai encore des emmerdes oh ça fout c'est pas bon si normalement hop alors c'est bon problème résolu chers amis ah bah non je vais pas te mettre à tourner dans l'autre sens non c'est bon ok ça me semble extrêmement fort tout ça c'est incroyable j'en profite pour faire une petite ellipse voilà re j'espère que le son sera un peu mieux ça me semble extrêmement fort pourtant je suis pas j'ai pas beaucoup de règlettes j'étais déjà à 30 c'est marrant c'est très bizarre mais pourquoi pas ok nous sommes au système bizarre pourquoi pas à Johnson Station ça me semble pas mal elle est pas trop trop loin attends elle est à 156 000 elle est à 156 000 c'est ça que tu es en train de me dire ok elle est un peu trop loin elle est un peu trop loin un autre système juste à côté on va y aller ça va être beaucoup mieux on va beaucoup moins se faire chier ok kernijal du premier coup vous avez vu ça ? bon un petit saut donc en fait il se trouve que le système Elliot c'est à la même manière que le système seul simplement un système capital une capitale d'une des factions ce son me semble extrêmement fort c'est une ça doit être dans mes c'est pas possible que ce soit dans mes options de son qui est changé ok est-ce qu'ici c'est mieux 400-408 SL voilà c'est beaucoup mieux c'est beaucoup beaucoup mieux qu'est-ce que c'est que ce bordel le niveau de mon son ça me semble extrêmement fort il n'y a pas son généraux voilà on va faire ça je suis en ambiance nocturne pourtant ça ne devrait pas être fort voilà dites-moi si ce n'est pas assez fort du coup chers amis maintenant j'aurai augmenterai hop voilà bon waste gateway c'est marrant le nom est très étrange donc alors je reviens sur ce que j'avais dit au niveau du vaisseau que je prendrais hop mince j'avais un truc avec mon vaisseau mais je ne l'ai plus merde qu'est-ce que c'est que ce bordel c'est le 7ème épisode de la mort qu'est-ce que j'ai pu en foutre étrange, étrange, étrange bon je vais retrouver de façon de ce côté là c'est pas un problème d'ici là qu'on ait de quoi le fit et au même endroit qu'on aura tout ça enfin d'ici là qu'on ait de quoi le fit et au l'endroit où on l'achètera le vaisseau déjà de base ça en soit ça risque de être problématique on approche il n'y a plus qu'à croire croire et espérer chers amis ok 3 2 j'étais pas besoin de faire un compte à rebours hop voilà on va le laisser se garer et moi je vais regarder un truc à côté hop je vous laisse en même temps la petite joie du garage hop là oh 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 vous serez là Elite Dangerous Elite Dangerous Station non c'est pas celui là alors hop scanner en plus salaud pourriture de communiste ah non j'ai rien j'ai rien j'ai rien du tout là je suis étonné quand même ok tranquillement on arrive on arrive hop hop croisez les doigts et serrez les fesses il y a un chantier naval ah 10 vaisseaux Eagle Hero Viper Cobra Viper Coba SP Scoot type 7 ah ils l'ont pas ils l'ont pas ellipse 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 heureux chers amis alors voilà où on va Grumbridge 34 génial normalement ça devrait être bon hop crac on a combien de choses à faire 7 putain hop décoller sors nous de là Joey sors nous de là bon décollage décollage hop tout ça pour un vaisseau civil hop les sabours chers amis ok pleine puissance hop on a pas que ça à faire oh allez j'ai tellement boosté pourtant ça y est bon 7 soit fait on va pouvoir l'acheter et potentiellement vu que Grumbridge 34 est une station high tech enfin un système high tech on va aussi pouvoir on va aussi pouvoir l'équiper j'ai juste à côté de moi de quoi l'équiper enfin le comment le que j'avais prévu comme équipement que j'avais pu analyser vous allez voir c'est assez surprenant je sais pas si ça va être fonctionnel vous avez pas été très nombreux à me donner des équipements pour l'ASP donc c'est pas conventionnel du tout je vais tenter des choses j'annonce je tenterai des choses hop on en profite après tout ça peut nous faire un petit peu d'XP enfin de pas d'XP justement enfin si de l'XP et des crédits hop départ par exemple si je devais vous donner un exemple je dirais on a un réacteur de taille de masse enfin de de taille 5 on va prendre un 3 on a un 3D en plus pas un 3A mais un 3D je vais vous dire d'autre le réacteur le bouclier au lieu de prendre un bouclier 5 ou 6 comme on devrait prendre normalement on va prendre qu'un 3D aussi D apparemment c'est la partie légère la coque légère d'après ce que j'ai compris donc bon de ce côté là on va être très très bien hop vous allez voir on va prendre léger pour ne pas faire des sauts de la taille maximale hop et vraiment optimiser nos nos voyages ce sera du commerce point barre il y aura 0 à un moment dessus c'est juste la capacité de faire des sauts en grosse quantité avec on aura normalement je dirais à peu près à peu près 104 tonnes de commandes de marchandises sur nous ce sera vraiment pour optimiser Robigo et j'en ferai en live une fois que cette vidéo là sera sortie j'en ferai en live voilà et avec 2 2 Elite Dangerous la semaine maintenant dans le cycle vous devriez être un peu plus content je pense alors c'est parti aucun objet je ne suis découvert sympa on repart donc pour vous dire les stats apparemment du comment du de l'ASP oui l'ASP Explorer c'est ça sera qu'il pourra faire des sauts voilà des sauts de 34 années lumière vide mais de 26 remplis ce qui reste bien supérieur à tous les autres vaisseaux que j'avais pu voir remplis donc si je peux rester au dessus de 30 par exemple imaginons un des lumières avec Robigo qui ne va pas me remplir toutes mes sutes ce sera tout bénef ça veut dire qu'au lieu de faire 16 sauts imaginons je fais à peu près que c'est ça que je faisais 16 à peu près entre 15 et 20 sauts j'en ferai entre 10 et 15 c'est un gros gain de temps c'est un énorme gain de temps voilà avec un vaisseau qui apparemment en plus à l'intérieur est assez classe donc bon tant mieux puis moi ça commence à faire un bon nombre de vaisseaux aussi que j'ai il faudrait que je passe la liste des vaisseaux que j'ai d'ailleurs bon j'en ai un paquet c'est un vaisseau que je n'ai pas un bon paquet de vaisseaux que je n'ai pas mais je ne compte pas les revendre je ne compte pas du tout les revendre ce n'est pas prévu on va essayer de faire le plein un petit peu bon il reste combien de seaux à faire 2 c'est faisable hop Kruger 60 nous allons vers le Kruger 60 nous avons engagé alors ici qu'est-ce qu'il y a rien du tout à trouver génial ok donc oui aussi chers amis merci pour ceux qui ont proposé d'aller vérifier sur la carte il n'y avait pas des données à acheter quand j'avais trouvé des systèmes vides bah écoutez merci j'avais pas pensé à le faire simplement c'est stupide mais c'est pas une chose que j'ai l'habitude de faire en fait du coup je me suis fait bien littéralement voilà donc on arrive à Goombridge donc en plus je crois qu'on va devoir atterrir pour aller les chercher je ne suis pas tout à fait sûr mais hop à Ford City Ford City c'est où je crois que c'est trop loin non plus Ford City 60 km oh la vache c'est loin c'est loin bon bah ellipse il n'y a plus que ça à faire maintenant ellipse heureux chers amis donc après correction petite comme ça passage après correction le vaisseau nous coûtera donc environ 14 millions de crédits et fera des sceaux à 33,47 non chargé et à 26,50 chargé voilà petite correction parce que je m'étais trompé j'avais oublié de mettre un c'est dans parce que comme je m'étais amusé à faire ça avec au niveau du piton quand j'avais acheté le piton j'avais pas pensé aussi qu'il fallait aussi que j'ajoute un un système de commande de véhicules planétaires parce qu'après tout c'est de l'exploration qu'on va faire avec donc je sais pas trop ce que ça va donner ou alors je le fais pas ou alors je le fais pas je vais pas le faire j'ai pas prendre de véhicules au sol pour une raison chers amis c'est que si je devais en faire un je reprendrais ouais je pense que je prendrais j'ai pris quand même l'approche je reprendrais un autre ASP c'est pas un véhicule extrêmement cher hop je préfère optimiser le hop optimiser le comment le le chargement parce que bon si je fais ça si je prends un autre un véhicule en fait il va pas être utile parce que je vais pas pouvoir me défendre avec le comment le vaisseau en lui-même l'utilité de se déplacer sur les enfin la quantité de matière que vous pouvez récupérer au sol n'est pas intéressante vis-à-vis de la enfin vis-à-vis de la capacité que peut emmener le véhicule du coup ça sert à rien d'avoir un un véhicule planétaire sur sur un vaisseau qui fera pratiquement allemand de la marchandise encore une fois je rappelle il est comment il est équipé pour Robigo pour l'exploration mais pour Robigo c'est à dire que j'ai un un advanced discovery channel euh scanner pardon discovery channel ah voilà ça c'est les relents de la jeunesse non si il a tout péter ce que je pourrais faire c'est prendre un prendre un détaillé mais je vais pas m'amuser pas du détaillé autant être honnête avec vous j'ai pas envie de m'amuser pas du détaillé voilà donc je reviens à tout de suite voilà on y est attention dans 3 2 1 c'est parti bon Ford City la ville d'Harrison Ford je suis trop con je suis trop vite hop là c'est bon hop c'est parti mon kiki hop là il faudra quand même que je rapatrie le le piton quelque part je pense dans le système seul je le rapatrierai quelque part ou je pourrais aller le choper rapidement là c'est clairement trop long donc je pense que je prendrai alors je vous expliquerai comment je ferai pour rapatrier le vaisseau et si vous demandez à ce que je vous montre dans les commentaires tout de suite là en bas si vous voulez savoir comment on peut rapatrier un vaisseau je vous montrerai vous allez voir c'est pas joyeux mais c'est comme ça ça a le mérite d'être efficace donc voilà mettez le dans les commentaires ce que j'appelle rapatrier un vaisseau c'est l'amener d'une station lambda ici par exemple qui est trop loin du système de l'étoile à une autre station qui est elle un peu plus proche un peu plus rapide à atteindre ok entrons dans l'hangar voilà service de spatioport et normalement chantier naval hop Google Viper MK3 Cobra MK3 Viper MK4 Transport T6 ASP Scout ASP Explorer le voici hop voilà surtout pas vendre le vaisseau acheter un nouveau vaisseau et mettre le vaisseau actif au hangar confirmé ok donc là c'est le chargement qui implique le changement de vaisseau donc vous voyez déjà que l'approche est complètement différente au niveau du vaisseau je vais vous faire un petit c'était ça c'est bien ça hop hop c'est où ? c'est au dessus ? en dessous le voici bon déjà de gueule c'est complètement différent hop comme vous pouvez le voir déjà on va changer la peinture parce que c'est pas bon c'est pas beau du tout hop alors service de spatioport équipementier alors ici je ne veux pas d'armes je ne veux rien hop je ne veux rien du tout vraiment je suis surpris par le nombre de de points utilitaires qu'il a et de points d'emport d'ailleurs incroyable alors c'est là que les Athéliens s'éteignent générateur on avait dit donc générateur hop 3D acheté et installé hop classe croissante 2, 2, 2 3D hop acheté confirmé hop thruster 5D parce que là on a 5E c'est pas bon on n'a pas le 5E tant pis le 5D pardon tant pis réacteur FSD là par contre on va prendre forcément le 5A en espérant qu'ils l'ont 5A ils l'ont 5 millions il fait mal aux fesses donc vous voyez déjà qu'on monte déjà à 29, 101 de saut incroyable hop système de survie on peut le laisser en 4 répartiteur de puissance on va le mettre en D en moins lourd ah ils n'ont pas de 4 intéressant donc 4 ils n'ont pas le D non plus les capteurs on peut les laisser en il faut les passer en D il faut qu'on passe tout en D chers amis vous voyez c'est plus léger hop réservoir capacité de carburant on joue au maximum capacité de soute donc là il va nous falloir en type de module hop on ne va pas aller trop vite non plus capacité de soute soute 64 voilà ok générateur de bouclier ici non l'A32 qui est ici voilà excusez moi je viens de taper dans le micro violemment capacité de soute ici non on va passer un 8 hop on vient de le voir passer crac voilà ensuite que je ne me trompe pas voilà c'est ça fuel scoop on l'aurait raté capacité de soute récupérateur de carburant voilà 3B si possible 3A il va y avoir 3A mais pas 3B on va le passer en 3A c'est pas grave crac on reverra ça de toute façon une autre fois shield générateur ça y est raffinerie terre de découverte monteur de prospecteur intercepteur de réacteur générateur de bouclier moi j'avais dit un 3D encore une fois pour pouvoir encore une fois gagner en place ici capacité de soute 4 pardon ici si on pouvait avoir une découverte avancée ce serait encore mieux voilà donc on est à 31 voilà donc il nous manque encore vous voyez quelques petites choses à passer en D là les propulseurs par exemple à passer en D ça va être nécessaire on va d'ailleurs à cette occasion nous barrer littéralement nous barrer cette fois-ci vers un autre système ah oui c'est vrai il faut que je voilà vers un autre système ou une autre peut-être station non peut-être pas carte de la galaxie qu'est-ce qu'on a autour de nous qui soit ah bah tiens un Kruger ah voilà Kruger 60 vu du système on va quand même aller voir avant parce que sinon on se retrouve à faire 2000 km voilà j'ai bien fait ok sac-tac tiens on a un vaisseau à sac-tac en plus c'est parti alors normalement on va faire 24 années de lumière en un seul saut voilà un saut ça c'est balèze plein phare hop on va pouvoir mettre ce vaisseau à contribution littéralement cependant on n'est pas encore à tout à fait dans sa configuration optimale entre guillemets hop c'est parti ça n'a rien de mettre quelque chose dans l'armement on n'en a pas ok voilà normalement on devrait être bon maintenant c'est parti hop donc vous voyez c'est un vaisseau qui est quand même somme toute assez rapide on va à 300 francs on t'en boost donc de ce côté là on n'a pas trop à s'en faire il booste pas très très souvent je dirais toutes les 5-6 secondes je crois que c'est marqué en plus sur ma fiche alors ils disent ils disent ils disent ils disent rien je pensais qu'ils en parlaient mais apparemment non hop op 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 disengaged alors ça que ça qu'est-ce que tu as une ah mais non mais il faut aller super loin en fait bah c'est pas grave on y va on y va et moi je vous refais une ellipse chers amis à tout de suite pour la petite information c'est toutes les 9,3 secondes qu'il peut booster attention préparez-vous chers amis on y est presque hop c'est parti alors hop hop docking request granted mais j'ai pas pas mince dans mes modules j'ai pas un j'ai chié dans la colle ah bon oh bah écoutez apparemment j'ai chié dans la colle j'ai pas de ordinateur d'appontage j'aurais cru pourtant 38 je la vois on va voir si y'en a pas un dans le coin c'est marrant ça que j'en ai pas il faut pas faire attention remarque hop hop voilà entrer dans le hangar service des spatioports ce qui me fait mal c'est qu'il n'y ait pas d'équipe entier non c'est bon de ce côté là ça va alors on a plusieurs choses qu'on n'a pas fait en plus on n'a pas mis la peinture par exemple c'est bizarre que j'ai pas de instrument d'approche planétaire mais ça normalement c'est bon attendez je revérifiez attendez je revérifie ah oui c'est là que j'ai chié j'ai pas besoin de celui-là j'ai pas besoin de celui-là hop là-dedans il me faut justement un ordinateur d'appontage comme moi ça permet de gagner du temps au niveau de au niveau de tout ce qui est au moment où on se gare pour les rubigos voilà donc tout ce qu'on n'a pas en D on va le prendre en D repulseur propulseur pardon 5D est-ce qu'ils les ont 5D ils les ont vous voyez donc on gagne déjà beaucoup réacteur FSD en A système survie est-ce qu'ils les ont en D ils les ont en D on gagne encore un petit peu 347 répartiteur de puissance en D ils vont pas les avoir 4D si c'est bon ils les ont 4D c'est bien ça répartiteur de puissance 4D c'est ça hop et je crois qu'on a atteint les fameux alors est-ce que je peux l'avoir en 3D pardon répartiteur de carburant 3A A A A A D D3 est-ce que j'y gagne quelque chose pas grand chose donc pas intéressant ok non c'est pas ça que je voulais faire on va reprendre la souris deux secondes on y retourne pardon livret peinture appliqué cyber vendredi ouh et là il est stylé niveau des stickers ça m'intéresse pas tableau de bord j'ai toujours rien et nous y voilà chers amis ça y est on a un vaisseau qui est efficace donc pour vous le prouver écoute ah apparemment j'ai des choses qui prennent de trop alors d'accord d'accord donc si je fais ça je peux tout activer tout désactiver ok puissance insuffisante on a un problème alors apparemment on a un problème alors 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 attendez parce que moi sur mon plan pourtant j'ai pas ce problème là comment vais-je faire parce que j'ai besoin des générateurs de boucliers donc voilà 99% sur l'écoutie de soute en fait l'écoutie de soute c'est ce qui me permet par exemple d'ouvrir mon cargo normalement si je me trompe pas là imaginons je vais dans ravitaillement pas dans ravitaillement justement dans marché voilà ça ne m'empêche pas d'acheter des choses vous voyez c'est ce qui permet en fait de récupérer des objets dans l'espace donc là il est intéressant pour l'instant du coup on est bon hop on est bon on est bon on est bon 99% 100 sur 100 voilà il est parfait et déployer on revient au même ok parfait bon bah voilà chers amis on a enfin ce vaisseau hop bon il n'y a plus qu'à aller alors juste pour voir juste qu'on rigole imaginons que je veuille aller à Robigo maintenant tout de suite là ou à Merope tiens on va commencer par Merope Merope elle est loin ça me fait 11 sauts je pense comme ça je dirais que ça fait 11 sauts 12 sauts j'étais pas loin et si je veux aller imaginons à Robigo je pense qu'on ira à Merope demain littéralement ah bah non il me faudra ah non on ira peut-être à Robigo demain en fait aller un peu plus loin remarque ça fait quoi ça fait 16 sauts 14 ok ça reste en dessous des 15 et bien écoutez les amis on se laisse sur cette information dévastatrice merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter la partager vous abonner rejoindre le groupe steam joueur de la playroom non faire trop lire dans la manière de la chaîne quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo c'était Marcus Bonus dans la playroom à plus pour autres aventures salut les gens et hop salut les gens